Salut, je suis avec Steven aujourd'hui, on vient vous parler de la Do Screamer de Johnny Rock Gear, des super cool features, un overdrive très versatile, avec différentes options. Oui, bon naturellement, mais c'est basé sur le circuit du Tube Screamer. Dans la position ici, c'est comme un Tube Screamer normal. Moi, dans le temps que je me servais d'un Tube Screamer, je drive tout le temps seul, même le drive à zéro, puis j'ai rajouté du volume, donc je m'en servais comme clean boost. Si, mettons, juste comme sans la pédale, je le rajoute. Ça, ça fonctionne comme un Tube Screamer normal. On voit qu'il y a d'autres options, si tu me parles de l'option ici. Oui, l'option de la switch de droite, ça représente des clippings différents. Ça veut dire, c'est une manière différente d'arriver à une distorsion. À droite, on parle de la Tube Screamer stock, qui est un Red LED Clipping. OK. Ici. Au centre, on a plus de dynamique, et on bypass le clipping. Ça fait que ça va driver direct l'amplificateur. À gauche, on a le clipping asymétrique, qu'on appelle. C'est un clipping particulier, parce qu'il va aller compresser davantage le son, puis ajouter du sustain. Il va être moins dynamique. Donc, on va faire des petits essais. Tu veux voir le sustain de la maison? Ça, dans cette position-là, je le ferai plus continuellement longtemps. Donc, c'est ça. Moi, j'aime bien la position du milieu, parce qu'elle est plus dynamique. Moi, j'aime ça avoir une overdrive qui est finalement comme si c'est juste l'ampli crinqué. Donc, j'aime ça sentir la dynamique, mais il y en a qui aiment ça vraiment, que ça compresse. Ça fait que ça, cette position-là est bien fun. C'est le même, tu as le Tube Screamer standard. Ici, on a un autre switch. Quand on est ici, ça, c'est comme un Tube Screamer standard. Moi, tu vois, à l'époque, j'avais arrêté d'utiliser le Tube Screamer pour prendre d'autres choses, parce que je trouvais, puis en même temps, c'est un des côtés fun du Tube Screamer, pour que tu es dans un mix, c'est qu'il coupe ton bottom-end, le Tube Screamer. Si on écoute de même, c'est comme ça scoop ton bottom-end. Mais là, tu as un feature ici qui est bien le fun, c'est qu'il reboost ton bottom-end. Ça fait que quand tu joues tout seul, c'est sûr que ça, c'est bien le fun. Tu me disais qu'il y a des bassistes qui servent de ta pédale, puis qu'ils aiment bien ça de même aussi. Ça fait que ça, c'est bien le fun, je trouve, comme feature. Ensuite, tu me parlais que le Drive n'est pas comme un Tube Screamer normal. C'est qu'il y en a deux fois plus. OK. Tu veux du Drive more big? Si on est dans le fond, sur une Tube Screamer, là, on est à moitié. OK. Fait que là, mettons, si on y va de même. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est pas mal. C'est pas mal n'importe quel setup sonne bien, t'sais, c'est ça qui est le fun, t'as pas comme ton tone, t'as pas juste comme un sweet spot, il fonctionne bien. Ce qui est le fun, c'est qu'elle est vraiment versatile, quelqu'un qui veut une pédale, un Tube Screamer qui ferait bien des affaires, c'est pas mal celui-là. Alright, finis-nous ça avec une petite tone, ton setting préféré. Ok. J'irais comme ça. Un tone, là, où c'est comme Screamer. Quelqu'un est plus agréable. Un tone, là. Un tone. Un tone, là, où c'est que je suis ? Un tone... Et à ce moment, c'est l'objet de la réaction ? J'irais comme ça ? Un tone. C'est l'objet de la réaction ?